Bonjour, alors c'est Léa. Alors on poursuit la lecture du roman « Le mur sans voix » avec l'histoire de Jennifer qui a 7 ans. Et on est rendu à la page 50 et je vous remercie de m'accompagner encore pour la lecture. Alors, mon caractère et mes colères. Maman me reproche souvent d'avoir hérité du caractère de mon père. Je fais de grosses crises de colère et maman endure la galère. L'unique façon de me calmer de ces colères hystériques est de m'administrer de grosses fessées et cela même en public. Tous sont d'accord quand elle parle au monde. Je les mérite. Moi, j'écoute, j'ai honte. Je me sens sale. Je sais que je suis détestable. Maman Rose me le rappelle souvent que je ne suis pas aimable. Je suis comme un volcan qui explose sans avertissement. Maman sort la cuillère de bois pour me calmer à la maison quand je me jette par terre et me débat. Terrorisée, je cours me cacher en sécurité sous le lit bien bas. Je lui fais la promesse cachée que je vais arrêter de faire des crises de colère. Je ne veux pas qu'elle me fesse. Je reste à l'abri au fond de ma détresse. Je tremble. Dans ma tête et dans mon ventre, je ressens une grande tristesse. Maman est à bout de nerfs. Et c'est à cause de moi. Mon frère et moi, on se querelle souvent pour des bagatelles. Je lui lance des paroles cruelles. Thomas, fâché, se venge et me traîne par les cheveux par terre. Je demande à maman de me défendre parce que Thomas me fait mal. Mais maman trouve ça normal, son comportement. Elle répond, « À quoi d'autre veux-tu t'attendre, Jennifer, avec tes paroles méprisantes contre ton frère? » Elle prend la défense de Thomas. « Je l'ai cherché. Je n'ai qu'à endurer. Je suis méchante et j'attire les coups, » me dit maman. « Tandis que lui, Thomas, est pardonné parce qu'il est doux. » « Une fois, j'ai tellement eu de peine parce que maman, exaspérée, avait utilisé des beaux mots aussi tranchants qu'un couteau, que je suis partie me réfugier chez ma grand-maman, Émilie, qui m'aime. » Elle avait dit, « Maman, moi, je vais devoir t'endurer toute ta vie avec ton caractère de cochon. Mais je plaie l'homme qui devra t'endurer dans sa maison. Pauvre de lui, il n'aura pas fini. » Je suis partie vite de l'appartement pour me rendre chez ma grand-mère en pleurant. Elle a pris le temps de s'asseoir pour écouter mon problème. Je lui ai répété les propos durs de maman. Je n'avais personne d'autre amie à qui me confier. Grand-maman ne m'a presque rien dit, mais elle m'a écoutée et cela m'a fait du bien. Je suis repartie de chez elle, le cœur plus léger, rassurée, pour retourner trouver maman. Après mon départ de chez grand-maman, elle qui voulait m'aider, a téléphoné à maman pour lui parler de ma visite à la maison. Elle lui a conseillé de faire plus attention à moi, sa fille, avec ses paroles. Moi, je n'étais pas au courant et maman n'a pas apprécié ce coup de téléphone de sa mère qui lui disait quoi faire. Elle n'avait pas besoin de conseils de personne. Cet appel a fait des étincelles. Tandis que je retournais à l'appartement, le cœur content, maman en furie m'attendait de pied ferme du fond de la cuisine. Lorsqu'elle m'a vue, elle a couru en ma direction pour m'attraper en criant. J'ai tourné autour de table pour l'éviter. Elle m'accusait de fille indique qui bavasse contre sa mère. Elle a continué de courir autour de la table. J'avais peur et il me disait que j'étais une grande laine sale et d'autres injures pires. Dorénavant, je cacherai mes sentiments derrière un mur pour ne pas subir la colère de maman. Épuisée, elle est, maman Rose. Et Thomas et moi, elle veut nous donner au bien-être social pour avoir la paix. Moi, je pense que c'est vrai quand elle dit qu'elle va nous donner au bien-être social. Et je crois que le bien-être social est comme une poubelle à débarras dans les ruelles pour les enfants ingrats. Nous sommes de l'ouvrage avec nos insincentes batailles pour tout et pour rien, se plaît maman. Elle travaille dur et nous, les fatigants, on dérange son ménage, on vire tout à l'envers. Elle n'en peut plus de ce tapage quotidien. J'ai dit à maman que j'ai trouvé une idée, que j'aimerais aller vivre dans un pensionnat pour filles. J'en ai entendu parler dans les annonces à la télévision. Là, au couvent, j'aurai des amis qui deviendraient comme une grande famille. Mais maman m'a expliqué que les gens qui travaillent dans les pensionnats ne sont pas toujours gentils avec les enfants et que je n'aimerais pas ça. Tant pis, le pensionnat me semblait une bonne solution pour maman qui aurait été tranquille de tracas. Je fréquente maintenant l'école Sainte-Bernadette, qui est située en haut de la côte Labrecque. Et je me suis fait de nouvelles copines sur la rue. Ce sont mes voisines de la maison d'en face. Ensemble, on saute à la corde, on fredonne des comptines, on danse en rond, on organise des spectacles. Avec Anna et Agathe, on se déguise en madame. On porte des vieilles robes trouvées dans les coffres de garde-robe. Le balcon devient notre estrade. Et là, on s'imagine faire des parades de mode, des sketchs. On danse, on chante des chansons à la mode, telles que ma casquette. Et comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Pendant que nos camarades, qui ont payé un cent, nous regardent, nous devenons des vedettes sur la scène de la rue Labrecque. L'hiver, dès que la journée d'école est terminée et que la cloche a sonné, les élèves s'empressent d'enfiler leurs chauds habits de neige, leurs tuques et leurs mitaines de laine en moins de cinq minutes. On court vite se glisser sur la pente de glace qui descend la côte Labrecque. On monte sur le toit du garage final en face de l'école et on saute en bas. On s'enfonce dans la neige molle jusque par-dessus notre tête. Et souvent, on avale même des flocons. On raffole. Il est arrivé un grand malheur à Guylaine, une amie de ma classe. Elle est morte la fin de semaine avec presque toute sa famille dans un accident de la route en revenant de magasiner du centre commercial de Chicoutimi le vendredi soir vers 9h. Elle n'a survécu que Francine, sa soeur. Son père, sa mère, son frère Sylvain et sa soeur aînée Céline sont tous décédés. Et Guylaine, nous étions dans la même classe depuis la deuxième année jusqu'à la cinquième année. Nous jouions souvent à la corde ou au ballon dans la cour de l'école Saint-Joseph. Dans sa famille, ils avaient tous des cheveux bouclés noirs de jet. Sylvain, son grand frère espiègle, me taquinait. C'est triste de penser que je ne les reverrai jamais. Toute notre classe avec les enseignants allons leur dire au revoir au salon funéraire, là où ils sont exposés. On défile silencieux en rond devant les cinq cercueils ouverts alignés. Il y a le père, la mère, Céline, Sylvain et Guylaine, mon amie, la plus jeune de la famille. L'enseignante, Mme Margot, nous a bien avertis. Il faut demeurer respectueux et ne pas faire de bruit. C'est mon premier deuil d'un enfant de mon âge. Et le curé fait une prière à haute voix. Je regarde Guylaine qui repose paisible dans son cercueil de velours. Ses yeux se sont fermés pour toujours. Dire que nous jouions ensemble le vendredi matin dans la cour, s'envoyons la main après l'école, en disant que nous continuerions notre partie de corde le lundi prochain. Guylaine rêvait de devenir professeure lorsqu'elle serait plus grande. Elle était la plus brillante étudiante que je connaisse, une vraie savante. Sa maman et son père étaient toujours de bonne humeur. Je pensais que Guylaine était chanceux de vivre dans une famille heureuse de quatre enfants, entourés d'amour et de parents qui ne crient jamais. Réflexion de Jenny Neuvant Lorsque je serai grande, je me marierai et j'aurai des enfants. Nous vivrons dans une maison immense. Quand mes enfants fatigués reviendront de l'école, je les attendrai avec un sourire et leur servirai des biscuits et des gâteaux en collation. Ils ne seront jamais tous seuls le soir pour s'endormir. Je leur raconterai des histoires et ne les laisserai jamais avoir peur dans le noir. Je serai une maman gentille à la maison. Mon métier sera prendre soin de mes bébés avec un papa qui sera les aimés. Merci beaucoup. Alors on va continuer la prochaine fois avec la page 53. Je vous souhaite une belle journée et je vous aime. À la prochaine. Ici Lilliane. Au revoir. Sous-titrage ST' 501